Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé ». Vous parlez de trois types d'inflammations. Je ne les connaissais pas, mais c'est un peu décourageant. Quelles sont les solutions? C'est vrai, l'inflammation, c'est un des enjeux, sinon l'enjeu de santé publique, mais aussi des enjeux de santé très personnels. Il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont liés à l'inflammation. L'inflammation chronique, particulièrement, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurocognitifs majeurs comme la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson. Il y a vraiment une longue liste de problèmes de santé chroniques qui sont liés à l'inflammation. Et l'internaute qui me pose la question, le lecteur en fait qui me pose la question, a raison, je parle de l'inflammation. Et parfois, ça peut sembler décourageant. Alors, je vais vous présenter en gros ce qu'est l'inflammation, ces trois types d'inflammation. Mais je vais surtout vous donner des pistes de solutions pour diminuer votre risque d'inflammation chronique. Et c'est peut-être pas si compliqué de les mettre en œuvre ou de choisir les types de solutions qui nous intéressent davantage. Donc, l'inflammation chronique, c'est un service. En fait, l'inflammation, c'est un service d'urgence. Mais l'inflammation chronique, c'est le fait que ce service d'urgence qui est là pour nous aider à guérir d'une blessure, qui est là pour nous aider, par exemple, à se remettre d'une hospitalisation, il y a de l'inflammation aiguë qui circule. L'inflammation chronique, c'est ce service d'urgence qui perdure. Et il ne devrait pas être sollicité indéfiniment. Et ce principe s'applique également à l'inflammation, à l'inflammation chronique. Lorsqu'elle persiste, le déséquilibre biochimique qu'elle génère est nocif. C'est un peu comme si vous étiez en urgence pour régler un problème, mais que vous restiez dans cet état-là. Il y aurait des conséquences sur votre système, sur votre fatigue, sur plusieurs éléments. Alors, l'inflammation chronique, elle qui perdure, ça a des effets sur notre santé, ça a des effets sur nos vaisseaux sanguins. Ça peut blesser nos vaisseaux sanguins. On parle d'athérosclérose. Et là, il y a une cascade de réactions biochimiques, d'atteintes à différents endroits dans notre corps. Et qui, à long terme, puisque c'est chronique, ça peut causer des problèmes. Et pour l'instant, on n'a pas un test. On ne peut pas avoir une prise de sang et suivre notre niveau d'inflammation chronique. Oui, il y a des examens sanguins qui peuvent nous dire qu'il y a plusieurs réactions inflammatoires dans notre corps. où notre niveau d'inflammation est plutôt élevé. Mais on ne peut pas dépister clairement l'inflammation chronique. Mais en gros, c'est un service d'urgence qui devrait être là à court terme. Et lorsqu'il perdure, ça a des effets nocifs sur la santé. Et il y a plusieurs types d'inflammation. Il y a la neuroinflammation. L'inflammation qui touche les cellules du cerveau. Et lorsqu'on a cette neuroinflammation qui perdure, parce qu'au départ, c'est une bonne chose, ça augmente notre risque, notamment, de maladies d'Alzheimer, de maladies de Parkinson et d'autres problèmes aussi neurocognitifs. Alors ça, c'est le premier type d'inflammation, la neuroinflammation. Il y a aussi la méta-inflammation. Et ça, c'est l'inflammation qui est causée notamment par le tissu adipeux. Le gras, c'est toujours un sujet sensible lorsqu'on parle de gras, d'obésité, de tissu adipeux. Mais le tissu adipeux, lorsqu'il est en trop grande quantité, produit un déséquilibre à l'intérieur du corps et contribue à l'inflammation chronique vraiment pour plusieurs raisons. notamment parce que les cellules adipeuses vont produire des substances qui sont plutôt inflammatoires, des substances bioactives. Lorsqu'il y a beaucoup de tissu adipeux, il y a des vaisseaux sanguins dans le tissu adipeux. Et lorsqu'il est dans un volume trop grand, ça peut comprimer certains petits vaisseaux sanguins. Il y a des cellules qui vont mourir pour le simplifier. Et ces cellules mortes vont aussi, elles aussi, déclencher des processus inflammatoires. Alors, ce qu'on retient, c'est que l'excès de tissu adipeux, et le mot excès, il est important, est associé à la méta-inflammation. Il y a différents syndromes, comme le syndrome métabolique. Alors, si on prend une prise de sang et on a un syndrome métabolique, il y a des éléments qui vont pouvoir être perçus, mesurés par cette prise de sang, et le médecin pourra poser son diagnostic, par exemple. Alors, on a la méta-inflammation, et on a, dans la méta-inflammation, on a ces cellules adipeuses, je vous les montrais, je vous en ai montré plusieurs. Alors, ça, c'est une cellule adipeuse. On voit qu'il y a un noyau qui est tout petit, qui est peut-être rouge, quelque chose rouge foncé ou brun, et on a cette bulle de graisse, cette bulle de graisse, disons-le comme ça, qui peut prendre beaucoup de volume, et c'est ce qui fait en sorte que ça crée un débalancement au niveau des substances bioactives sécrétées par le tissu adipeux, et qu'il peut y avoir aussi d'autres phénomènes qui contribuent à l'inflammation. Il y a un troisième type d'inflammation que je présente dans mon livre, et qui est absolument fondamental, c'est l'inflammage. Alors, c'est la contraction du mot inflammation et du mot âge. Et lorsqu'on avance en âge, il y a plusieurs mécanismes, je vais vous montrer, il y a une illustration, il y a plusieurs mécanismes qui vont être associés à un plus grand risque d'inflammation. On voit une cellule adipeux, une cellule, pardon, on pourrait dire que c'est une cellule en général. Il y a de l'ADN, il y a des télomères qui sont liés, disons, à l'ADN. C'est une séquence d'ADN, pour le simplifier. On a des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de la cellule, et avec le temps, ces parties de la cellule vont être beaucoup moins fonctionnelles, et la cellule aura de la difficulté, par exemple, à se reproduire, et on aura des cellules qui seront différentes, et ce vieillissement cellulaire est associé à des radicaux libres, est associé à un plus grand risque d'inflammation, et donc on parle d'inflammage ou d'inflammation liée à l'âge. Alors, c'est les trois types d'inflammation qui existent, et comment on fait pour diminuer notre risque d'inflammation chronique et si on avait des politiques publiques qui mettaient des solutions en place, qui nous aidaient à les mettre en place, qui nous offraient un cadre, un environnement, qui nous donnait accès aussi à des services, pas nécessairement des soins pour accompagner les malades, mais des soins pour ne pas être malade. Mon livre s'intitule « Plus jamais malade », c'est un peu ça aussi le message. Pourquoi ne pas agir en amont ? On sait que 70 % des maladies chroniques qui pourraient être prévenues, c'est peut-être votre cas, peut-être que vous parviendrez à prévenir une maladie chronique et de comprendre et de se souvenir de ces trois types d'inflammation. Ça peut aussi peut-être nous motiver à prévenir et à poser des gestes pour prévenir l'inflammation. Un des gestes qu'on peut poser, c'est de bouger, de bouger un peu plus et de prendre soin de son alimentation. Pourquoi ? Parce que cette inflammation, elle est souvent causée par un déséquilibre entre la quantité ou l'excès de tissu adipeux ou l'équilibre entre les cellules adipeuses et les cellules musculaires. Je vais vous placer tout ça en plus gros pour que vous voyez mieux. Donc, à gauche, on a une cellule adipeuse, je vous l'ai montré tout à l'heure, et à droite, on a quoi ? On a une cellule musculaire. À l'intérieur des cellules musculaires, il y a plusieurs noyaux et les cellules musculaires s'écrètent des myokines comme dans muscles. J'aurais pu inverser les images pour être vis-à-vis les deux mots. Les muscles s'écrètent des myokines et les cellules adipeuses s'écrètent des adipokines. Les adipokines sont plutôt inflammatoires et les muscles s'écrètent des myokines qui sont plutôt anti-inflammatoires. Alors, lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait de l'activité physique, on utilise nos muscles pour, disons, aller rééquilibrer cette inflammation-là par une stratégie anti-inflammatoire, la contraction musculaire, c'est un, je pense, c'est une des grandes oubliées de l'environnement anti-inflammatoire et ça nous aide à rééquilibrer les choses, notamment lorsqu'on a peut-être un excès de tissu adipeux et en contractant nos muscles plus souvent, ça pourrait peut-être avoir un effet en diminuant notre risque d'inflammation. Alors, on peut aussi penser à l'alimentation. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, mais l'alimentation, c'est un élément déterminant de la santé de nos patients en physiothérapie. Si je vois un patient ou une patiente qui a fait un AVC, qui a la maladie de Parkinson, par exemple, et qui ne s'alimente pas bien et que moi, je souhaite que cette personne puisse être accompagnée pour prendre de la masse musculaire, on doit tenir compte de l'alimentation. Et si on pense à une stratégie anti-inflammatoire et vous voulez vraiment une stratégie la plus simple possible, de penser aux fruits et légumes, de consommer davantage de fruits et légumes, ça a été bien démontré. Et si on troquait un peu de malbouffe pour beaucoup plus de fruits et légumes dans notre société, bien là, on aurait probablement une stratégie au niveau de la population qui serait efficace. Mais dans votre vie personnelle, pourquoi ne pas la mettre en pratique tout de suite? Troquer un peu de malbouffe pour un peu plus de fruits et légumes. Sur YouTube, il y a plein de chaînes par des nutritionnistes qui sont fabuleuses, qui vous donnent mille et un conseils, mille et une recettes, mille et un trucs aussi pour se réapproprier une saine alimentation. Et ça passe souvent par les fruits et légumes et aussi par la couleur. Plus on a de couleurs dans notre alimentation fraîche, je ne vous parle pas de malbouffe, dans notre alimentation fraîche, bien souvent, mieux c'est pour notre santé. Alors, c'est un autre truc que je peux vous donner. Un autre élément aussi, le sommeil. Et là, je sais que de dire ça, c'est simple à dire, dormez mieux. mais le sommeil est indispensable à la réparation du cerveau, au repos, à notre repos à nous, mais aussi à l'activité cérébrale. Lorsqu'on dort, notre cerveau est actif. Et pour simplifier les choses, le fait de mieux dormir, on met de l'avant la santé du cerveau. Et lorsqu'on parle de neuroinflammation, de l'inflammation du cerveau, le sommeil, c'est aussi vraiment très important. Lorsqu'on fait des études sur les personnes qui ne dorment pas assez, il y a des problèmes de santé qui sont associés aux personnes qui dorment vraiment trop peu. Alors, de prendre soin de son sommeil, vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos entières sur des façons simples de mieux dormir. Et ça peut être une façon aussi de contrer l'inflammation. Je vous ai parlé, vous voyez les courbes d'un graphique, les courbes de mélatonine qui est sécrétée par le corps, les courbes de cortisol aussi. Une autre hormone qui est sécrétée qui est indispensable à la vie, pour le dire aussi simplement, c'est lié au cycle du jour, à l'exposition à la lumière et à l'obscurité. Encore une fois, il y a plein de conseils qu'on pourrait donner pour mieux dormir, mais de se souvenir que de prendre soin de son sommeil, c'est aussi une façon de réduire le risque d'inflammation. Et je vais vous montrer quelques exercices quand je vous disais que la contraction musculaire stimule la sécrétion de myokines, qui sont des substances bioactives qui participent à une stratégie anti-inflammatoire. On veut stimuler les gros muscles. On peut faire des exercices simples. Je choisis sur ma chaîne des exercices pour tous et pour toutes, des exercices qu'on peut tous faire. Alors, vous avez l'exercice de demi-fente avant. Vous pourriez le faire dans une moins grande amplitude. Je le fais quand même assez rapidement. L'idée, c'est d'atteindre un niveau d'intensité modérée ou soutenue. Intensité modérée, vous respirez un peu plus vite, vous avez chaud, mais vous pouvez parler en faisant l'exercice. Intensité soutenue, c'est la même chose, sauf que vous ne pouvez plus parler tellement votre rythme respiratoire s'accélère. Et vous faites cet exercice-là, vous pouvez le faire 30 fois, vous pouvez écouter ce que vous voulez, un film ou avoir une distraction pour que ce soit peut-être plus motivant de faire l'exercice pendant quelques minutes. Vous alternez peut-être avec un autre exercice. Vous faites cet exercice-là au début d'une marche à l'extérieur et quand vous revenez, vous refaites le même exercice. Il y a plusieurs stratégies, mais comme stratégie anti-inflammatoire, c'est efficace et c'est intéressant de penser aux muscles, oui à l'alimentation, mais aussi aux muscles. Et je vous le dis, je vais vous présenter des exercices pour tous et pour toutes. Vous êtes plusieurs à être en position assise, par exemple en fauteuil, par exemple parce que vous avez de l'arthrose. Alors l'exercice du mouvement, de la marche en position assise, c'est une bonne façon aussi de contracter les muscles et de stimuler ces capacités cardiovasculaires. Alors on peut aussi faire ce type d'exercice. Vous allez vraiment trouver plusieurs. Vous allez en trouver dans mon livre, mais tous les exercices qui sont dans mon livre sont aussi sur ma chaîne. vous allez dans l'onglet « Plus jamais malade » et vous allez tous les trouver. Si vous n'avez pas accès au livre, par exemple, vous êtes plusieurs dans des endroits de la francophonie où mon livre n'est pas distribué, vous pouvez aussi, vous avez accès aux vidéos. Donc, ça peut être motivant aussi de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui adoptent ces stratégies-là. Par exemple, la vidéo que vous voyez, la marche sur place en position assise, il y a plus d'un million de personnes qui la regardent, cette vidéo-là. Alors, ça peut sembler simpliste, mais ne sous-estimons pas les propriétés des muscles et leur capacité anti-inflammatoire. Et c'est souvent une question qui m'a été posée en conférence aussi. Et on me disait, c'est un peu déprimant ton histoire d'inflammage, par exemple, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vieillir. Tu nous dis que l'inflammation s'est associée au vieillissement. Alors, je fais quoi? J'arrête de vieillir? Non, le fait de contracter nos muscles, le fait de soigner son alimentation, ce sont des stratégies qu'on peut mettre en place assez facilement. Il y en a d'autres aussi, mais je voulais répondre à cette question du lecteur pour vous donner des pistes concrètes pour réduire le risque d'inflammation chronique. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques. Et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet Poser votre question. Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocales. Donc, je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt. En chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada